Salut tout le monde c'était 14gaming, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft pour l'annonce, enfin le teaser plutôt qu'Ali Studio vient de teaser la mise à jour aquatique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un teaser c'est une annonce non pas un trailer mais genre une annonce et ils viennent d'annoncer la mise à jour aquatique pour la version ps4 alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la mise à jour aquatique c'est une mise à jour qui va tout changer les océans, les océans vont complètement changer, il y aura des nouvelles plantes aquatiques il y aura également des nouveaux mobs aquatiques, des structures, des trésors, il y aura plein des trucs, il y aura même des nouveaux mobs hostiles, un mob hostile qui spawnera naturellement la nuit c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'a plus eu un nouveau mobs hostile la nuit qui s'appelle le fantôme, enfin on verra ça plus tard pour la présentation de la mise à jour, le fantôme c'est une sorte de dinosaure, un engin à papillon, enfin c'est un peu bizarre mais vous le verrez par vous-même, je vous mettrais sûrement des screens de la mise à jour, bien évidemment là je vais vous mettre tout de suite le screen, donc voilà je viens de vous mettre le screen donc comme vous pouvez le voir sous vos yeux ébahis vous pouvez voir donc le teaser de la mise à jour aquatique, c'est confirmé, c'est sûr du tweet de Kaltudio qui va teaser la mise à jour donc ils disent qu'il y aura, enfin c'est une personne de la communauté qui a dit est-ce qu'on aura la mise à jour aquatique pour la version ps4 et un développeur de Kaltudio a répondu il y aura très bientôt des nouvelles choses dans la mer donc pour moi ça c'est un teaser peut-être qu'ils souhaitent de la gueule et que c'est pas du tout vrai et qu'ils souhaitent de nous mais je pense pas qu'ils feront ça parce que là ça sera à jouer avec les nards de la communauté et puis ils vont se faire chier dessus si ils font ça mais si vraiment la mise à jour sort je pense que Minecraft ps4 va revivre parce qu'en ce moment c'est vrai que sur Minecraft ps4 on s'est vraiment chier et on n'a rien à faire on aura tout vu les mises à jour et là quand la mise à jour aquatique va arriver bah ça sera un tout nouveau Minecraft ça sera vraiment un tout nouveau Minecraft parce qu'il y aura vraiment plein 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 de nouveautés le jeu va complètement changer de façon j'ai hâte de voir ça parce que pour la date de sortie de la mise à jour donc c'est soit fin avril ou début mai ou peut-être je dis bien peut-être pendant les vacances mais je pense que ce sera trop beau pour être vrai parce que le développeur de Kaltudio a dit la mise à jour sortira très bientôt peut-être qu'on l'aura vraiment très bientôt et pendant les vacances voire même peut-être la semaine prochaine ou même dans quelques heures dans la vie tout est possible mais je pense que ce serait trop beau pour être vrai moi je vise plutôt la fin du mois ou le début mai de toute façon pour moi tant que la version aquatique n'est pas sorti sur PC la mise à jour aquatique n'est pas sorti sur PC elle ne sortira pas sur PS4 ça faut pas rêver les gars enfin quoi que l'année dernière ils ont quand même sorti dans la .12 en avance que c'est la version PC ils ont juste rajouté les nouveaux blocs mais je pense que la mise à jour ils la sortiront en plusieurs parties ça m'étonnerait qu'ils sortent tout d'un coup parce que sinon il y aura trop de bugs et ça sera ingérable en tout cas tout ce qu'on espère c'est qu'il n'y aura pas trop de bugs parce qu'en général Kaltudio quand ils sortent des grosses mises à jour il y a souvent des bugs de malade et après c'est chiant parce que quand tous sont en mode survie il y a des bugs par exemple les zombies qui ne veulent pas mourir le drop d'XP qui se fait une fois sur deux plein de bugs comme ça qu'il y a eu l'année dernière je m'en rappelle c'était vraiment chiant sur vie le KB ça c'était pour les rushs le KB qui était complètement bugué de soit ça faisait un grand KB ou soit ça faisait un petit KB ça c'est pour les joueurs plutôt PVP moi je suis plutôt un joueur sur vie et surtout il y a vraiment plein de bugs en survie encore qui sont vraiment chiant et j'espère qu'ils vont les corriger les bugs et qu'il n'y aura pas trop de nouveaux bugs en tout cas c'est ce que j'espère pour cette mise à jour je suis vraiment hypé je suis pressé qu'elles sortent et voilà il y aura plein de nouveaux blocs aussi il y aura vraiment beaucoup de nouveaux blocs des blocs aquatiques et aussi des blocs terrestres il y aura un nouveau type de bois je crois il y aura des nouvelles trappes, des nouvelles portes non il y aura pas de nouvelles portes il y aura juste des nouvelles trappes et des nouveaux boutons et des nouveaux plaques d'oppression c'est pas très intéressant mais ce qui va nous intéresser c'est le nouveau type de bois qui sera du bois taillé donc du tronc comme ça et aussi des troncs mais avec de l'écorce partout bon sur ce c'était T14 Gaming je vais pas non plus trop parler sinon je vais parler dans mes mots et puis voilà ce que ça donne après ça donne un truc un peu pas très crédible mais bon ce que je dis est vrai ça a été confirmé par KG d'une façon je ne vois jamais le screen ça a été confirmé par les développeurs donc ça m'aidera que ce soit une farce de leur part mais voilà c'était T14 Gaming je vous souhaite de passer d'agréables vacances et moi je vous dis salut ! c'est parti !